Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en ce mardi matin. Cela fait pratiquement 100 ans que nous changeons l'heure au Québec. La dernière loi adoptée sur le sujet remonte, quant à elle, à près de 20 ans. En effet, c'est en 2006 que les Québécois ont convenu que chaque deuxième dimanche du mois de mars et chaque premier dimanche du mois de novembre à 2 heures du matin, nous changeons l'heure. Pourtant, à l'approche de chaque changement d'heure, celui-ci suscite des débats et soulève des questions. Novembre est à nos portes et encore cette année, on commence à se poser des questions habituelles. Est-ce qu'on recule l'heure ou bien on avance l'heure en novembre? Ça tombe quelle fin de semaine déjà? Est-ce que ça signifie qu'il fera noir plus tôt? Et pourquoi déjà est-ce qu'on change l'heure au juste? Le temps est venu de s'interroger sur la pertinence et l'avenir du changement d'heure au Québec. La pratique du changement d'heure est née à l'époque de la Première Guerre mondiale et permettait à l'époque de faire des économies d'énergie en maximisant le travail des ouvriers lors des périodes d'ensoleillement. Aujourd'hui, la réalité est tout autre et le changement d'heure a des impacts importants sur la vie des Québécoises et des Québécois. Il nous faut en tenir compte. Ceux-ci sont souvent plus visibles chez les enfants et les adolescents. En tant que parents, on constate souvent que la routine est plus difficile dans les jours qui suivent un changement d'heure. En effet, le changement d'heure peut contribuer à un manque de concentration à l'école, à un trouble de l'appétit, à plus d'irritabilité et de la somnolence à des moments inappropriés de la journée. Certaines études dénotent même une augmentation des infarctus, des suicides et des accidents de la route. Il y a deux questions auxquelles nous devons répondre. La première, devrait-on abolir le changement d'heure? Et la deuxième, et si oui, devrait-on conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été à l'année? C'est justement pour répondre à ces deux questions que nous lançons aujourd'hui une consultation publique en ligne. Que vous soyez étudiant ou que votre carrière soit bien entamée, que vous travaillez de jour ou de nuit, ou que vous vivez seul ou bien que vous ayez des enfants à la maison, le changement d'heure touche tout le monde et ne laisse personne indifférent. Avant de poursuivre nos travaux sur ce dossier, il était primordial pour nous de savoir où logent les Québécoises et les Québécois. Donc, la consultation débute dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain. Un questionnaire très simple d'environ 5 minutes est disponible sur le site Web consultation.québec.ca. Toute la population québécoise est invitée à se prononcer, à nous faire part de ses positions. Nous souhaitons vous entendre sur la question du changement d'heure au Québec, qui a été beaucoup discutée au cours des dernières années. Merci de votre attention. Vous savez déjà que les Québécois, en majorité, vont vous dire « oui, on devrait l'abolir ». En quoi l'opinion de Mme Tout-le-Monde est importante dans ce débat-là, alors que c'est un débat qui oppose depuis toujours les scientifiques versus le milieu économique? Bien, moi, je pense que c'est important d'écouter la population québécoise, savoir où elle loge. La dernière modification législative relativement au temps date de presque il y a 20 ans, en 2006. Vous connaissez la réponse des Québécois? Vous le savez qu'on va vous dire en majorité « oui ». Je veux dire, il y a-tu quelqu'un ici qui trouve que c'est utile de changer l'heure? Écoutez, on ne pourra pas nous reprocher de consulter les Québécois. Il y a plusieurs questions dans la consultation qu'on mène. Un, voulez-vous changer l'heure? Est-ce qu'on devrait être à l'heure avancée? Est-ce qu'on devrait être à l'heure normale? Et en fonction des différents endroits au Québec, la consultation est adaptée, donc en fonction de votre lieu de résidence aussi. Alors moi, je pense que c'est important de consulter les Québécois sur quelque chose qui rythme la vie des gens. Alors pour ça, c'est pour ça qu'on lance le débat aujourd'hui et qu'on va consulter les Québécois. La consultation, ça ne va pas rejoindre tout le monde, ça va rejoindre les gens qui veulent participer. Pourquoi pas faire un sondage, un grand sondage national pour avoir le pouls de tout le monde, l'essayer d'avoir le point de vue de tout le monde? Bien, je suis convaincu que par notre consultation, on va faire en sorte de rejoindre davantage de personnes. Un sondage, vous le savez, je pense que vous en avez quelques-uns. Parfois, dans le journal, généralement, c'est 1000 personnes sur l'échantillon environ ou 2000 personnes. Donc, avec notre consultation, on va couvrir beaucoup plus de gens. Puis surtout, les gens vont pouvoir nous envoyer leurs commentaires, nous faire des propositions. Est-ce que vous vous engagez à appliquer ce que les gens vont vous dire dans la consultation? Bien, on consule pour faire la réflexion, pour savoir qu'est-ce que les Québécois et les Québécoises souhaitent. Alors, voyez-vous, avant d'adopter la pièce législative, c'est un dossier qui, oui, a été beaucoup discuté, vous le disiez, entre les gens du milieu de l'économie, entre la population également, avec nos voisins aussi. Alors, je pense qu'il faut savoir où la population loge avant de prendre une décision. Oui. Est-ce que ça va nécessairement être oui? Bien, généralement, on consulte les gens, puis ensuite, on prend les décisions. Quels seront les étapes après la consultation? Quels seront les étapes? Pouvez-vous répéter la fin? Oui. Après cette consultation publique, quelles seront les prochaines étapes? Bien, les prochaines étapes, nous, on envisage d'abolir le changement d'heure. Alors, il pourrait y avoir un projet de loi qui sera déposé par la suite. C'est la façon de procéder. En 2006, lorsqu'il y a eu une modification à partir du moment où on changeait l'heure, donc quand on est passé du mois d'avril au mois de mars, même chose d'octobre à novembre, ça a été une voie législative. Alors, on n'exclut rien, mais la première étape dans cette question-là, en fonction des impacts que ça a sur la santé de la population, sur l'organisation familiale des différentes familles au Québec, je pense que la première chose, c'est le changement d'heure, la consultation sur le changement d'heure. Il faut nécessairement s'harmoniser avec l'Ontario. Parce qu'on sait qu'en Ontario, il y a une loi qui a été adoptée, elle n'est pas appliquée. Mais là, il y a des gens qui traversent, donc pour aller travailler à chaque matin, est-ce qu'il faut nécessairement s'harmoniser avec ce qu'a fait l'Ontario? Bien, écoutez, tous les scénarios doivent être analysés. Vous savez, c'est la même réalité que les gens qui sont à la frontière du Nouveau-Brunswick. Il y a des gens qui vont traverser, se poser en pointe à la croix, et ils ne sont pas à la même heure parce que le Nouveau-Brunswick est à l'heure de l'Atlantique. Donc, il y a déjà une réalité. Alors, moi, je pense que le Québec, dans son autonomie, va prendre sa décision en fonction de dans quel... en fait, quel temps il souhaite choisir, à quelle heure il souhaite être... que le Québec souhaite être. Alors, on va consulter, puis par la suite, on va faire état de notre réflexion. Et ça va se traduire par la suite... L'Ontario a déjà mis à l'appliquer sa loi, notamment parce qu'on dépend quand même des États-Unis. Puis les États-Unis ne se sont pas encore positionnés. Là-dessus, ils sont encore en train de débattre, eux autres aussi. Fait qu'est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans la même position de l'Ontario où on a une loi, mais qu'on n'est pas capable de mettre en application? Le Québec a l'entière autonomie. L'Ontario a rédigé sa loi d'une façon où il y a une cascade. Si le Québec et New York changent leur loi, ils s'arrêtent au même temps. Prenez l'exemple de la Saskatchewan. Par contre, la Saskatchewan, c'est un bel exemple au Canada, dans la Fédération canadienne, où, eux, ils ne changent jamais de loi. Jamais de temps. Alors, les voisins changent, mais la Saskatchewan reste toujours à la même heure, même chose pour le Yukon. Alors, il y a différentes possibilités. Puis le Québec n'est pas lié par ses voisins à ce niveau-là. Mais ce que je dis à l'instant, c'est qu'on va prendre en considération tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, on lance la consultation pour entendre les Québécois qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils vivent le changement d'heure aussi. Puis le gouvernement du Québec va analyser tout ça et par la suite prendra une décision. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a des préoccupations-là de changement d'heure aujourd'hui? L'idée de faire ça aujourd'hui, c'est mieux doux, parce qu'il y a quand même plusieurs dossiers importants qui sont sur la table présentement. On pourrait vous dire, bien, écoutez, c'est un petit peu quelque chose qui est insignifiant par rapport à tout le reste dans l'actualité. Bien, moi, je pense que ça touche le quotidien des Québécois puis des Québécoises. Puis vous le savez, à chaque changement d'heure, donc deux fois par année, il y a énormément de reportages. On en entend parler. Les Québécois, certains sont pour, certains sont contre. Certains souhaiteraient avoir l'heure avancée de l'Est. Alors, je pense que c'est le temps de faire une réflexion puis de consulter les gens avant d'aller de l'avant. Bien, il faut savoir où les Québécois logent. Puis c'est pour ça qu'on lance la consultation. Puis on va changer l'heure dans 10 jours, le 2 novembre. L'objectif, ce serait d'avoir une pièce législative ou d'avoir pris la décision pour le changement d'heure du printemps? Bien, écoutez, la consultation se termine le 1er décembre. On va voir ce que les Québécois nous disent. Donc, je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on va voir comment se déroule la consultation. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vont probablement réagir en disant que c'est une façon pour le gouvernement de détourner l'attention de dossiers qui l'embarrassent que d'aller plus avec une espèce de mesure un peu bonbon, populaire comme celle-là? Bien, pas du tout, là. Je pense que mes deux collègues étaient ici devant vous il y a quelques instants. Alors, moi, c'est un dossier qui relève de mes responsabilités. Donc, on ne pensait pas nécessairement que le ministre de la Justice était responsable du temps, mais c'est le cas. Alors, je m'occupe du dossier de l'heure. Puis c'est un dossier qui touche les Québécois concrètement. Alors, je pense que les Québécois, puis vous l'avez vu depuis ce matin, depuis qu'on a évoqué cette question-là aujourd'hui, qu'on allait lancer des consultations, je pense que ça touche vraiment les gens. Puis c'est des éléments au quotidien qui font en sorte que les Québécois se posent des questions. Puis je pense que c'est sain de consulter la population sur ce dossier-là. Vu que vous êtes le père de la loi 21, justement, comment vous recevez le rapport de l'école Bedford? Est-ce que, selon vous, la loi 21, en fait, n'a pas pu... Je veux dire, elle n'a pas bien été appliquée dans cette école? Ou est-ce que c'est parce qu'elle ne pouvait rien faire pour régler ce problème-là? Écoutez, ce qui se passe à l'école Bedford, c'est très préoccupant. Puis mes collègues, le ministre Roberge, le ministre de la Ville, sont au travail sur ce dossier. Le premier ministre leur a confié un mandat. Mais très certainement, les principes de laïcité au Québec ne sont pas négociables. Et la loi sur la laïcité s'applique. On voit qu'à l'école Bedford, il y a des modalités, notamment au niveau de l'application. Puis je pense que le Centre de séance scolaire a pris une bonne décision de suspendre les enseignants. Est-ce que la loi 21 sur la laïcité de l'État est bien appliquée aujourd'hui? La loi sur la laïcité est bien appliquée. Les principes de la laïcité de l'État québécois gouvernent l'État québécois, incluant les écoles du Québec. Et là, notamment sur la question de la neutralité religieuse de l'État, sur la question de l'interdiction de part de signes religieux pour certaines personnes en situation d'autorité. Et c'est pour ça que le premier ministre a demandé... Parce que là, visiblement, dans le cas d'école Bedford, ça n'a rien fait. Le premier ministre a demandé à mes collègues de regarder la question. Les modalités n'ont pas été bien appliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Vous avez dit, à l'école Bedford, les modalités de la loi n'ont pas été bien appliquées. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai compris. Vous avez dit les modalités... Les modalités d'application. Vous avez parlé des modalités d'application. Ah non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je disais, c'est que la loi s'applique... Le centre de service scolaire a dit bien la loi sur la laïcité de l'État. Écoutez, ce n'est pas moi qui est ministre responsable de la laïcité, et je ne suis pas ministre de l'Éducation. Mes deux collègues étaient présents en justice, puis c'est eux qui ont le mandat d'analyser le tout. Et en fonction du mandat, c'est ça. Vous êtes le quartier du droit. Donc, est-ce que la loi sur la laïcité nécessite d'être renforcée pour arriver à une meilleure application? Comme je vous l'ai dit, le premier ministre a confié un mandat à mes deux collègues. Mes deux collègues analysent cette question-là. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, la loi 21 énonce des principes qui sont clairs, puis tout ça. Puis vous avez identifié des problèmes dans les modalités d'application. Donc, si je vous suis bien, c'est que dans le cas de Bedford, ce qu'on démontre ici, c'est des gestionnaires qui n'ont pas appliqué le cadre légal existant, à savoir notamment la loi sur la laïcité de l'État. Dans nos écoles, il n'y a pas de place pour les religions. C'est très clair. La laïcité de l'État doit s'appliquer. Sur la question des modalités, de quelle façon la laïcité est appliquée, à ce moment-là, mes deux collègues sont en train d'étudier la question. Il y a les grands paramètres dans la loi sur la laïcité qui s'appelaient, notamment la séparation entre l'État et les religions, l'égalité de tous devant la loi, en fonction des différentes religions. Mais ce qui est fondamental, c'est que le religieux ne soit pas dans nos écoles. Les outils nécessaires sont déjà dans la loi. Ce que je vous dis, c'est que mes collègues analysent la situation. C'est le dossier du ministre de l'Éducation et du ministre de la laïcité. Selon vous, c'est vous qui l'avez adoptée, la loi 21, avant assez loin? La loi 21 a fait en sorte de venir clarifier un débat qui avait cours depuis de nombreuses années sur les principes de laïcité qui s'appliquent à l'État québécois, sur le fait également que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux. Est-ce qu'on a mis trop d'emphase sur les signes religieux, justement, en écartant d'autres dimensions de la laïcité avec cette loi-là? La laïcité, c'est un sujet qui est amené à évoluer, comme toute société. Prenez la France, notamment. Entre la loi de 1905 versus aujourd'hui, il y a eu différentes démarches et c'est un processus de laïcisation, que ce soit pour la société française ou la société québécoise. Prenez l'exemple. Nous, on a fait la loi sur la laïcité, la loi 21, mais le processus de sécularisation avait commencé dès les années 60 avec la déconfessionnalisation du système scolaire. Mme Marois, avec le gouvernement Bouchard, lorsqu'ils ont formellement fait la modification constitutionnelle pour passer d'un système religieux à un système, d'un système confessionnel à un système linguistique aussi. Donc, ça fait partie de l'histoire du Québec, de la laïcité, puis l'histoire ne s'arrête pas à la loi 21. Faites-vous partie d'un gouvernement qui veut poursuivre ce mouvement de laïcisation-là du Québec? Bien, écoutez, je pense que c'est très clair pour notre gouvernement qu'une des valeurs importantes de la nation québécoise, de la société québécoise, c'est la laïcité de l'État. Et d'ailleurs, on l'a inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne, donc avec l'intérêt collectif, avec la défense des langues françaises. Donc, c'est une valeur importante de la société québécoise. Puis, le gouvernement actuel va toujours défendre la laïcité, et c'est ce qui s'est passé à l'école Bedford, n'est pas acceptable. Ça vient d'être adopté, je veux dire, vous parlez de 1905, mais vous attendiez-vous à ce qu'on ait à se repencher là-dessus aussi rapidement? Je ne comprends pas les événements du temps. Mais dans le fond, dans le fond, il y a un règlement qui est un à un à la fois. Les services de garde, juste parce que vous évoquiez la loi 21, donc il y avait le débat, est-ce qu'on applique l'ensemble de la loi d'interdiction du port des signes religieux aussi dans les services de garde? Vous avez fait des choix là-dessus, qui n'étaient pas ceux du Parti québécois notamment. Est-ce que là, on devrait l'élargir? Parce qu'il y a aussi des cas qui ont été rapportés, notamment par d'anciennes éducatrices ou d'anciens parents de services de garde, où parfois la religion a encore une place aujourd'hui. Au moment où on a adopté la loi 21, la loi 21 faisait consensus. La société québécoise souhaitait qu'on inscrive noir sur blanc dans notre corpus législatif les principes de laïcité de l'État, l'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Le droit peut être évolutif sur toutes les matières. La loi 21 est en place sur les principes qui peuvent être respectés pour la laïcité. Donc, je comprends qu'un moyen pour s'assurer que l'application se fasse, soit véritablement faite correctement partout, il aurait lieu à ce moment-là d'avoir un règlement peut-être s'appuyant sur la loi actuelle, disant, précisant peut-être des choses pour être certain que tous les gestionnaires dans le réseau scolaire fassent respecter. Bien, comme je l'ai dit préalablement, mes collègues, le ministre Roberge et le ministre Réville ont été mandatés pour le premier ministre pour regarder la question. C'est leur dossier. Êtes-vous déçu de ne pas participer à la discussion et de vous occuper du changement d'heure? Je suis très heureux de m'occuper d'un sujet qui touche les Québécois. Écoutez, vous le savez, vous voyez l'ensoleillement qui diminue de jour en jour. Je pense que c'est important d'amener cette question-là dans l'actualité et de voir ce que les Québécois en pensent parce que le temps passe. Juste, on your announcement today, before we get to questions, I just want to clarify one thing about the timeline. So, I understand that you're putting this in front of consultations first. Ideally, would your goal be to change the way we do time change as of next year? What's the goal that you have in mind first? Well, the first thing is that we want to make a consultation that starts from today until 1st of December. And we want to urge all the Québécois about what do they think about changing time, two times a year. So, last time that we passed a bill about that subject, it was in 2006. So, it's made always 20 years that we didn't have a serious discussion about that. And it's made the rhythm of life, you know, the changing of hours. So, we want to urge Québécois. So, our goal is to be able to answer the preoccupation of the Québécois. And we will see in the next few months what we will do with the result of the consultation. In a practical way, how would it work without our biggest trading partners, Ontario Next Door, our neighbours to the south, and the United States doing the same thing? Yeah. Well, right now, Ontario has already adopted a bill about the fact that if Québec changes its law, and the state of New York, too. But we have our full autonomy. So, we can decide our choice. But it's sure it will be part of the reflection. We have a lot of economic exchange with these partners. So, it's part of the reflection, of the discussion. But also, we want to urge the impact on the health of the population in Québec. What is – what they live each day with the kids. I say in my – in what I said before about the fact that there are some disease based on the changing of hours. So, we will analyse that. But, for example, in Canada, in Saskatchewan, they don't change the hours. So, and same thing in Yukon. And they are in the middle of Canada. And the other partners, like Alberta or Manitoba, are making a changing of hours. So, we will see right now what we announced today. It's a consultation. There is no decision at that point that is taken. So, we will hurt the people. And after that, we will come back with a decision. Why is this a priority for you? Well, I think that's important because it's made almost 20 years that we didn't act on that subject. Each fall and each spring, we always have the discussion. When will we change the time? Are we going forward or back about the hour? And, you know, the people from health systems say there are some impacts about the fact of changing hours. So, I think that's a subject of public policy. So, I want to address that subject. And I'm Minister of Time. So, it's part of my responsibility. And I want to do the things seriously by doing a consultation and after taking action. Just quickly on Bedford. I know you referred to your two colleagues. But as someone who put Bill 21 together, do you feel that you went far enough with Bill 21? What does the situation at Bedford tell you? Well, first thing, religion has no place in our school in Quebec. That's a principle. And the principle of laicité in the bill says there is separation between state and religion. And that's an important principle in the bill. For the situation, my two colleagues, M. Roberge and M. Drinville, are mandated by the Premier to study the case. And they will do it. But one thing for sure, when we adopt that bill, it was the Quebec consensus of the society at the time. But secularism is a situation of evolution. Like in the 60s, when we get out religion from school. And after that, when we change the system in the constitution. And Quebec society was in the process of laicité of secularism. So, we will address that situation. And right now, it's a good thing that the 11 teachers were suspended by the school board. It sounds like you're open to the discussion of either expanding or amending Bill 21. Is that your position? Well, my position is the fact that the Premier mandate my two colleagues is to have a reflection about the situation at Bedford School. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501